Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau guide ultime sur les véhicules armés et spéciaux de GTA Online. Dans ce guide, je vais vous présenter tout ce qu'il y a d'important à savoir sur l'autochenille, les infos générales de base, son armement, son blindage et sa protection, en plus de vous donner plusieurs trucs et astuces à propos du véhicule tout au long de la vidéo. Vous pouvez acheter l'autochenille sur Warstock et vous pouvez débloquer un tarif spécial dessus en terminant la mission spéciale Chasse aux chenilles en tant qu'autre, qui peut être lancée depuis votre centre d'opération mobile. L'autochenille peut uniquement être customisé depuis les ateliers de véhicules du centre d'opération mobile et de l'Avenger ou depuis l'atelier de l'arène si vous avez engagé l'expert en armement. C'est aussi uniquement depuis ses ateliers spécifiques que vous pouvez le revendre. L'autochenille peut être utilisé pendant l'émission en dehors du mode libre, inclant l'émission de braquage, comme c'est le cas avec les véhicules similaires comme le pick-up insurgent custom, le menaceur et le barrage. L'autochenille est équipé d'une prise d'air qui fonctionne réellement. Ça lui permet de rester submergé sous l'eau indéfiniment et de traverser des étendues d'eau sans problème, tant que le niveau de l'eau ne dépasse pas le bas du port-brise. Elle est plus profondément dans l'eau pendant trop longtemps et le moteur risque de se noyer. Par le passé, les joueurs qui utilisaient une autochenille étaient représentés par une icône spécifique sur la carte. Mais maintenant, pour une raison que j'ignore, l'autochenille est représentée par la même icône que les insurgents. Par défaut, l'autochenille est équipée d'une double mitrailleuse avec une portée de 500 mètres et capable de tourner sur 360 degrés. En progressant dans les recherches du bunker, vous pouvez débloquer les canons auto x4 20 mm, qui sont essentiellement une amélioration de la mitrailleuse de série. Ils ont une portée légèrement supérieure et une cadence de tir plus élevée, ce qui leur permet de détruire des cibles un peu plus rapidement. Mais peu importe quelle variante de l'arme vous utilisez, les deux armes sont plus puissantes que les miniguns du pick-up insurgent custom, du menaceux et du borrage, et ce contre n'importe quel type de véhicule. Contre les personnages, les tourelles de l'autochenille ne sont pas aussi puissantes que les mitrailleuses calibre 50, mais sont quand même plus puissantes que les miniguns. Passer à la vue en première personne permet de viser un peu plus haut avec les mitrailleuses. Ça peut aussi vous donner de meilleurs angles de tir quand l'autochenille est sur une surface inclinée. La vision thermique est compatible avec les tourelles de l'autochenille, mais comme d'habitude, vous devez l'activer avant de monter dans la tourelle. L'autochenille peut aussi être équipée de mines de proximité si vous les avez débloquées via le système de recherche du bunker. Les mines sont larguables en appuyant sur la touche qui sert normalement à klaxonner. Vous pouvez larguer des mines indéfiniment, mais seulement cinq peuvent rester actives à la fois. L'autochenille peut aussi, en plus, transporter la remarque anti-aérienne si vous cherchez à avoir encore plus de puissance de feu. Par défaut, l'autochenille est destructible en cinq requêtes ou 14 missiles, mais c'est pas son blindage maximum. Le blindage max s'obtient en achetant le blindage 100% depuis un des ateliers qui permettent de le modifier. Avec le blindage max, il faut neuf requêtes, mines ou bombes pour le détruire, ou jusqu'à 27 missiles. Il faudra entre 9 et 10 secondes de tir continu d'un laser Hydra ou Savage pour le détruire. C'est exactement le même niveau de blindage que le pick-up insurgent et le nunchuck. Étant donné que l'autochenille n'a pas de fenêtre à l'arrière, le conducteur et le passager à l'avant sont complètement protégés des balles à l'arrière. Mais c'est pas tout. Le pare-brise avant de l'autochenille est aussi 100% par balle. Même les balles blindées ne peuvent pas le traverser. Ça fait de l'autochenille un des véhicules qui offre un, sinon le meilleur compromis entre une bonne protection contre les balles et une bonne durabilité aux explosifs. Les vitres latérales sont les seuls endroits par où les ennemis peuvent vous descendre avec des armes à feu. Avec une telle protection, et avec la possibilité d'utiliser ses armes de poing et les bombes collantes, l'autochenille peut être une véritable machine à tuer en PvP si vous l'utilisez et le conduisez correctement, même en solo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut essayer de toujours rester face ou dos aux personnes que vous voulez attaquer, et idéalement garder une certaine distance pour éviter qu'ils arrivent à vous contourner trop facilement. Quand vous customisez l'autochenille, vous pouvez ajouter différents niveaux de blindage renforcés. La plaque de protection ajoutée sur le pare-brise est complètement inutile, parce que, comme vous avez vu, le pare-brise est déjà pare-balles à la base. Mais les plaques ajoutées sur les fenêtres latérales sont aussi inutiles, parce qu'aucune d'entre elles vont ajouter une meilleure protection contre les balles sur les côtés. Non seulement ça, mais avec les blindages légers et moyens d'équiper, le conducteur et le passager ne pourront même plus utiliser d'explosifs comme les bombes collantes pour attaquer, et avec les blindages lourds, même les armes de poing ne seront plus accessibles. Bref, équiper n'importe quel type de blindage renforcé est un désavantage pur et simple et ne vous rapportera aucun bénéfice. L'artilleur à la tourelle est aussi très bien protégée. La tourelle améliorée offre une protection complète contre les balles à l'avant et légèrement sur les côtés. Même si à première vue, la tourelle de série a l'air de moins bien protéger l'artilleur, il y a une protection invisible au bas de la tourelle et un peu sur les côtés qui procure au final une protection quasiment similaire à la tourelle améliorée. Tant que l'artilleur reste face aux cibles qui lui tire dessus, il n'aura littéralement rien à craindre des balles. Un désavantage des tourelles de l'auto-chaînée par contre, c'est que si vous utilisez la tourelle en solo, sans que personne conduise l'auto-chaînée, vous allez être tué instantanément si l'auto-chaînée est touchée par un explosif, ce qui n'est pas le cas avec le pick-up insurgent, le menaceur et le barrage. Quand quelqu'un conduit l'auto-chaînée, l'artilleur va être immunisé aux explosions causées par d'autres joueurs ou ennemis, mais pas aux explosions causées par le conducteur de l'auto-chaînée. Le conducteur peut accidentellement tuer son artilleur avec les explosions de ses bombes collantes, en roulant sur une de ses propres mines, ou en faisant exploser des véhicules comme des avions hélicos ou motos en leur rentrant dedans. Sa vitesse assez lente en fait pas un très bon véhicule si vous cherchez à poursuivre des joueurs ou à parcourir de grandes distances rapidement, mais l'auto-chaînée reste un excellent véhicule de combat pour vous défendre contre les joueurs qui viennent vous attaquer ou pour combattre les joueurs à proximité et sur des courtes distances. C'est même un de mes véhicules préférés pour combattre les tryhard et les griefer. Et c'est ce qui conclut mon guide ultime sur l'auto-chaînée. Si vous aimeriez voir des mises à jour d'anciens guides que j'ai fait à propos de d'autres véhicules armés ou des nouveaux guides sur des véhicules ou propriétés que j'ai jamais couverts, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse voir ce qui vous intéresserait le plus. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501